J'ouvris les yeux, un terrain de ténèbres et de chaos me faisait face. Le parfait environnement pour l'être dévoué au culte de l'Irglobe que j'étais. Je passais un tentacule sur l'œil de l'esprit qui est insulé au centre de ma poitrine et déploya mes ailes visqueuses. Le combat qui opposait les élus de toutes les mythologies existantes avait débuté. Je décollai dans un claquement bruyant et rejoignis le ciel où trônaient les différents temples divins. De cette hauteur, je pourrais apercevoir les différents biomes qui composaient le disque Monde. Il me faudrait probablement les parcourir tous pour répandre la désolation de mon Dieu. Sorti de la parcelle de cauchemars et de chaos, je pus me diriger vers le terrain adjacent, celui de la confusion. Deux êtres particuliers s'y opposaient déjà. L'un était une créature qui, par sa simple apparence, amenait confusion et rire. Une espèce de verre de terre noire, avec des appendices de bras et une longue queue de kangourou. L'autre était une simple humanoïde, entourée d'une toche semblable à celle de l'antiquité, et surmontée d'une coiffe en forme de chat. L'humanoïde lança les hostilités en déployant un rayon blanc droit dans les yeux du verre. Mes illusions vont amener ton pauvre esprit de chimère dans les tréfonds de l'inconscient. Meurs tranquillement, créature immonde. Alors que la femme s'éloignait d'un pas, les yeux de celui-ci la suivirent. Comment peux-tu continuer de me suivre du regard si tu ne me vois pas ? Mes illusions auraient dû te rendre aveugle. Le verre passa une langue sur son globe oculaire. Ah non ? Bah, je vois bien. Je vois tout. Le ton du verre était ridicule, mais sans appel. Quand il disait voir tout, ça a voix raisonnée d'une vérité quasi absolue. Assez terrifiant de constater qu'un être si peu intelligent puisse être doté d'un pouvoir si grand. La femme sortit alors une flûte de sa toge et joua un air qui m'aurait vrillé le crâne si j'avais pu en percevoir la mélodie d'où j'étais. Le verre, pour sa part, sembla cette fois-ci se faire atteindre. De mon œil de l'esprit, je pus observer ce qui arrivait au sein de sa conscience. Il était pris d'une folie incontrôlable, effectuant la pire horreur qu'il aurait pu imaginer. Supprimer tous ses numéros de téléphone enregistrés ? Décevant. Je réduisis mon altitude pour venir achever ces deux créatures insignifiantes. Mais avant d'avoir pu atterrir un troisième participant, fit son apparition issue de nulle part. Un tourbillon de lames se déchaîna sur lui-même, puis le nouvel opposant s'arrêta pour sourire à quelques maîtres. Le docteur Émile MacCarré avait solidifié les bandelettes qui l'entouraient pour les transformer en lames mortelles. Une étincelle parcourut celle-ci et soudainement, l'air se déforma, déclenchant une onde de choc explosive tout autour de lui. L'humanoïde se métamorphosa en une espèce de vapeur noirâtre pour se protéger et tira un rayon droit sur l'élémentaire anthropique. Celui-ci fut à son tour rangé par une confusion et une folie dévorante. Il eut juste le temps de se transformer en une espèce de mini-trou noir qui se mit à avaler tout sur son passage jusqu'à aspirer l'humaine elle-même et mettant fin à son existence. Dans le ciel, le dieu qui entourait l'humaine de son pouvoir perdit peu à peu sa vitalité jusqu'à se changer en une pierre immense. Une fresque archéologique de sa puissance passée, totalement inerte et fissurée. C'est à ce moment que j'atterris entre le vert et le golem élémentaire. Mon sceptre fendit l'air, relâchant le pouvoir de l'horreur absolue sur eux. Verar se contorsiona alors que son esprit plongeait dans une partie d'échecs impossibles. Il consulta son téléphone pour appeler à l'aide. Mais, ayant tout supprimé, il ne put que se résigner et choisit de mourir avant d'affronter la honte de la défaite. Vraiment étrange. Dans le ciel, son dieu se vaporisa en un nuage de bulle de soda. Émile Macarré, de son côté, semblait pris dans une vérité impossible à accepter. Toute la science, le monde et les secrets qu'il renferme n'aurait en réalité pour réponse que la volonté de Dieu. Son noyau en forme de fourmi se mit à croonder jusqu'à exploser, laissant la dépouille fumante du scientifique sur le sol. L'univers qui nous entourait se figea dans un big freeze qui mettait fin à toute énergie thermodynamique. plus un mouvement n'aurait désormais lieu dans l'univers en dehors de la reine. Anthropos et son centre énergétique s'éteignirent à leur tour. Trois adversaires éliminés plus que quatre. Regardez-moi maître tout-puissant. Votre volonté s'étendra sur l'univers tout entier. Après avoir navigué dans l'environnement des confusions, je passais dans celui du rêve et de la métamorphose. Un nouvel affrontement me faisait face. Une immense créature en forme d'ours se lança à toute vitesse vers une espèce de cactus humanoïde. Ce dernier s'aplatit au sol, passé sous la créature, puis tendit un cètre vers l'ours. Il le brandit ensuite vers le ciel. L'ours se retourna et décocha un coup de griffe sur la plante humanoïde. Il poussa un grognement de douleur. La patte de la bête avait souffert des piquants du cactus qui ne semblait pas plus inquiété que ça par les assauts. poussant un grognement vers le ciel, il invoqua la puissance de son dieu. Un halo vert intense l'entoura aussitôt, tandis que de magnifiques ailes se déployaient dans son dos et d'immenses griffes à ses pattes. Il ressemblait maintenant à un gros chat ailé à tête d'ours. De son côté, le cactus venait également de recevoir un présent de son dieu, une sphère blanche sur son bâton. Il la lança vers la chimère. Celle-ci se changea en grosse pelote de laine couverte d'herbe à chat. L'animal bondit dessus. On aurait dit un vrai chaton. Une nouvelle sphère blanche se déploya et ce fut alors un poisson énorme qui apparut entre les mains végétales du cactus. Pas alors chaton, on fait une grosse colère. Viens là. Il ne fallut pas longtemps à celui-ci pour gagner la confiance de la créature hybride, matérialisant les rênes gourmandises de celles-ci. Une fois cela fait, le cactus fit apparaître une selle et grimpa sur le dos de ce qui avait été son adversaire. Mais ce semblant de paix ne durera pas longtemps. Un tir laser ne tarda pas à venir s'abattre quelques centimètres des pattes de la créature ailée. Apparaissant des zones technologiques lointaines, fil numéro un venait de dégainer son arme. Cette humanoïde couverte d'une armure ultra-sophistiquée avait l'avantage de plusieurs siècles de recherche dans l'art du combat et les sciences destructrices. Cependant, passe à une chimère et un champion possédant des pouvoirs magiques. Le combat était probablement perdu d'avance pour lui-même en armure. Des rafales de blasters s'enchaînèrent tandis que les deux adversaires maintenant alliés bondirent sur fille numéro un. Un coup de griffe acéré arracha brutalement la tête des épaules du corps cybernétique. Le corps décapité s'affala dans un fracas de métal. qu'une brutalité sans aucune finesse. Le cactus se pencha sur les brûlures de sa monture et y apposa un baume de sa confection pour la soigner. Elle le remercia d'un grognement. programme de remise en marche le numéro 2 en cours le corps sans tête convulsa quelques secondes depuis se releva une nouvelle tête en armure était apparue sur le corps sans vie alors que fille numéro 2 se penchait pour saisir son arme le champion végétal brandit son sceptre vers l'humain générant un cauchemar au sein de son esprit et paralysant leur adversaire par la même occasion. Programme autodestruction neuronale en cours la tête du clone explosa programme de remise en marche clone numéro 3 en cours puis fut aussitôt remplacé par une nouvelle on doit mettre fin à cette capacité allez Nadia soulève son corps moi je l'immobiliserai on va jeter cette chose dans un endroit où elle ne pourra pas s'en sortir par une simple régénération alors que le cactus relançait son illusion à chaque reconstruction et destruction de la tête la chimère agrippa le corps et s'envola je les suivis discrètement attendant le bon moment pour intervenir ils survolèrent plusieurs zones où les héros étaient déjà morts au combat puis ils arrivèrent au dessus d'une zone couverte de magma incandescent les griffes de la chimère se desserrèrent et le corps de fille numéro 8 tomba dans le flot de flammes liquides ok là je zoome et on voit qu'il reste juste le bras de fille numéro 8 qui fond avec un pouce en l'air en référence à terminator noise la centrale d'intelligence artificielle dieu du futur et centre de clonage s'arrêta au loin s'écrasant silencieusement dans le vide astral les deux champions survivants se posèrent alors sur un terrain désertique adjacent c'est là que j'atterris à mon tour aussitôt repéré le cactus pointa son sceptre vers moi si j'avais bien compris ce dont il s'agissait je n'aurais absolument rien à faire pour détruire ces deux êtres indignes de pire globe il leva son sceptre vers le ciel mais rien ne se produisit il recommença plusieurs fois sans succès mais pourquoi ça ne marche pas on dirait que mon dieu refuse de révéler tes envies et tes cauchemars il recommence là encore quelques fois jusqu'à ce qu'une sphère grise descende du ciel mais tes rêves et tes cauchemars ne font qu'un je vois eh bien tu vas être confronté il lança l'orbe vers moi de mauvaise idée une forme immense m'apparut du néant onirique l'esprit des vivants il ne pouvait comprendre ce dont il s'agissait la matérialisation même de l'horreur l'horreur du cauchemar pas de l'absolu chaos on pouvait ressentir l'horreur maléfique qui s'en dégageait sa vision absolue donnait l'impression d'yeux immense alors qu'en même temps il semblait ne pas en avoir les tentacules recouvraient le ciel à moins que ce ne soit que des hallucinations prenez votre pire cauchemar et donnez lui une forme de dieu puis dépasser la conscience de l'horreur que cela vous procure vous aurez mon dieu source de toutes mes craintes et désirs les deux créatures se mirent à trembler d'horreur leur cri fut incapable de sortir de leur gorge car déjà la vie s'échappait de leur corps un choc si brutal passant l'incarnation même de ce qui ne devrait pas exister leur avait été fatal mourir de peur n'était pas qu'une expression cette fois-ci dans le ciel le monde onirique fut consumé par celui du chaos Kodayad le dieu des chimères perdit peu à peu de ses pouvoirs avant de se transformer en une espèce de en une pouce j'aime bien les petites pouces je m'inclinais devant la toute puissance de mon dieu tu n'as pas le temps pour t'incliner tu dois être le dernier être à survivre à ce combat maître j'ai observé le disque monde j'ignore où se trouve mon prochain adversaire je vais t'aider pour cette unique poids va mon champion des traqueurs dévore leurs espoirs sois leur cauchemar montre la puissance de ton dieu il clore mon corps fut attiré dans une direction et soudain j'ai pu le voir le quatrième mur en passant au travers j'atterris dans un studio de montage vidéo là se tenait mon dernier adversaire de dos ok là je fais un travelling où on me voit de dos et peff ça s'arrête on devine que c'est de moi qu'on parle je vais me retourner et dire ça te plaît le montage jusque là niveau scénario j'ai fait mieux mais je trouve ça cool et méta de parler en temps réel salut au viewer au passage je brandis mon sceptre vers ce qui ressemblait à une amazone au sourire taquin je la détruirai d'un unique geste de non je préfère pas mourir comme ça elle appuya sur un bouton et mon sceptre disparut d'ailleurs je vais changer ton apparence un nouveau bouton et à la place de mon corps se trouva un mignon petit chaton beaucoup mieux je retourne au montage il faut que je fasse la révélation du champion enfin de la championne puisque c'est moi j'ai plus de réseau ni d'électricité que quoi c'est pas possible allez relance toi twitch google non pas comme ça pas maintenant j'abaissais mon sceptre alors que le corps inerte de l'amazone perdait peu à peu de sa vitalité piégée dans son cauchemar déjà morte je pus alors rejoindre à nouveau le disque monde et mon dieu êtes-vous fiers de moi maître la sombre voie de mon dieu claca dans mon esprit il te reste encore des cibles à abattre ma créature qui donc l'oeil se tourna dans une direction et je compris ce qu'il me restait à faire toi qui regarde de ce stream je serai bientôt là la naissance de l'artogone n'eut lieu dans le désert ardent le néant sablé le rien à perte de vue puis vint l'enfance le début de la créativité et de l'insouciance la reine du père noël et son atelier la troisième arène fut post-apocalyptique mais l'entraison est manipulation l'âge adulte et toutes les difficultés que cela peut impliquer ce fut alors le temps des premiers duos l'amour l'initiation et l'apprivoisement de l'autre au travers du jardin spirituel puis de nouvelles dimensions apparurent à commencer par la musique se superposant visuel les dimensions de l'espace et du temps fusionnèrent alors pour donner la vitesse avec l'artorace island enfin arriva la spiritualité et les pouvoirs divins l'artogone ultime mais après toute cette évolution il restait un dernier défi plus ultime encore que la puissance des dieux mythologiques le thème du dernier artogone de la saison qui dépasse même les dieux vous sera révélé le 30 juin à 18h en direct live sur twitch et pour cet opus tous les viewers et tous les artistes streamers ou non pourront participer en solo en duo ou en équipe l'artogone a invoqué vos noms répondrez-vous à la belle et pour l'artogone sur la suite l'artogone